Générique Générique Bonsoir, le temps était mitigé sur la plupart de nos régions ce mardi, notamment dans le quart nord-ouest où vous n'avez pas vu le soleil de la journée. Il y avait également quelques pluies, mais vraiment dans de très faibles quantités et qui conservaient un caractère intermittent. Voici les prévisions pour votre matinée de mercredi. On conservera donc ce ciel couvert sur l'ensemble des régions du quart nord-ouest avec quelques pluies, mais encore une fois très faibles et intermittentes. Elles s'accompagneront d'un vent de secteur sud-ouest sensible près des côtes de la Manche ainsi que sur les côtes du sud de la Bretagne. A l'avant, beaucoup de grisailles depuis le massif central en remontant jusqu'au Flandre et à la Belgique avec très peu de précipitations. Et puis en revanche, plus de luminosité à l'est et au sud de cet axe avec beaucoup de soleil des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est et en descendant vers le bassin de la Méditerranée. Dans l'après-midi, cette perturbation va se maintenir sur les régions du quart nord-ouest. Elle apportera un ciel très gris de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux régions du Benelux, mais les précipitations seront rares et faibles. Elles concerneront un peu plus quand même les littoraux de la Manche et de la mer du Nord avec un vent de secteur sud-ouest qui sera toujours très sensible. A l'avant, un ciel variable depuis le Limousin en remontant jusqu'à la Lorraine avec un faible risque d'averse. Et puis en revanche, toujours beaucoup de soleil au sud de cet axe de l'Aquitaine jusqu'à la Suisse et au bassin de la Méditerranée. Peut-être quelques gouttes quand même sur l'est des Pyrénées. Les températures pour votre mercredi matin, elles sont d'ores et déjà très douces sur l'ensemble du pays. On part de 10 degrés dans les Vosges pour atteindre jusqu'à 18 degrés à Perpignan. Entre les deux, comptez sur 12 degrés à Dijon, 13 pour Lyon, 14 degrés à Montélimar, 15 à Paris ou encore 16 degrés pour Nice. Et puis dans l'après-midi, elles sont en hausse sur l'ensemble du territoire. Cette fois-ci, on repasse dans les normales de saison pour les deux tiers du pays. Alors ça restera encore quand même un peu frais dans le quart nord-ouest. Pas plus de 16 à 19 degrés sur la pointe de la Bretagne, 21 à Lançon, 22 à Lille et à Bruxelles, 23 à Paris, 25 pour Strasbourg et pour Mâcon, 26 à Limoges, 27 à Grenoble, 28 degrés. Ça sera très estival entre Biarritz, Toulouse ou encore Marseille et même jusqu'à 30 degrés entre Bordeaux, Agen et Nîmes. La fin de votre semaine est une nouvelle dégradation qui va nous concerner pour la journée de jeudi. On va retrouver une perturbation qui va s'infiltrer sur notre territoire. Cette dernière va balayer la plupart de nos régions. On va la retrouver en cours de journée de l'Aquitaine et des Charentes en remontant jusqu'à la Belgique. Elle s'accompagnera d'un ciel couvert et de pluie assez régulière. A l'avant, quelques orages vont se déclencher notamment en fin d'après-midi et en soirée depuis la région toulousaine en remontant jusqu'aux frontières allemandes et en descendant vers le Massif Alpin. Et puis en revanche, vous conservera un soleil généreux près du bassin de la Méditerranée ainsi que sur l'est de la Suisse. Le retour des éclaircites également attendu à l'arrière entre la Bretagne et le Cotentin. Les températures seront très contrastées entre l'est du pays où l'atmosphère restera chaude et estivale et le nord-ouest du pays où là on retrouvera une certaine fraîcheur. La suite avec la journée de vendredi, une nouvelle amélioration va nous concerner. La perturbation de la veille restera encore sous forme de résidus nuageux des Pyrénées jusqu'à la Suisse. Elle apportera encore quelques averses orageuses essentiellement sur les reliefs. De part et d'autre, beaucoup de soleil avec des éclaircies largement prédominantes et des nuages à peine plus présents dans les régions du Tiers-Nord. Les températures s'éloigneront assez peu des normales de saison et resteront très agréables dans les régions de la moitié sud. Pour votre week-end, c'est une tendance estivale qui va s'affirmer sur la quasi-totalité des régions. Samedi, un temps sec et ensoleillé sur la plupart du territoire. Des nuages un peu plus fréquents quand même en se dirigeant vers les côtes de la Manche. Et le déclenchement d'averses accompagnées d'orages sur les massifs du sud. Les températures repartiront de plus belle à la hausse. 23 en Moyen-O-Nord l'après-midi, 27 au sud. Une hausse qui va se confirmer pour dimanche avec une atmosphère chaude et estivale sur la quasi-totalité des régions. 25 en Moyen-O-Nord l'après-midi, 29 dans le sud. Un temps très ensoleillé, un peu plus de nuages quand même près des côtes de la Manche. Et puis des orages qui devraient se déclencher en fin de journée, essentiellement en cours de soirée dans le quart sud-ouest du pays, en remontant ensuite en cours de nuit suivante vers le centre du territoire. Et puis enfin pour le début de semaine prochaine, une tendance orageuse devrait se développer. Avec lundi, de nombreux nuages qui devraient nous parvenir par le quart nord-ouest. A l'avant, une dégradation orageuse va se mettre en place des Pyrénées jusqu'à la Belgique. Encore beaucoup de soleil et de chaleur dans l'est du pays. Et puis cette dégradation orageuse qui pourrait s'affirmer pour mardi, avec davantage de nuages dans l'ouest, des orages et de la chaleur encore dans l'est. Une tendance qui évidemment demandera encore à être confirmée. Mais a priori on s'oriente vers une fin de semaine et un week-end de plus en plus chaud et estivo. Voilà donc pour ce bulletin. Demain nous serons le mercredi 12 juin. Vous fêterez les guilles. Le soleil va se lever à 5h46 pour se coucher à 21h54. Nous gagnons donc une minute d'ensoleillement supplémentaire. Et comme le dit le dicton, en juin, trop de pluie et le grenier vide s'ennuie. A méditer. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada